Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, passons donc maintenant à la théorie ondulatoire. Et notons d'abord que la description par les ondes explique tout aussi facilement que la théorie corpusculaire nombre de phénomènes tels que la réflexion et la réfraction. Vous avez certainement déjà observé ce phénomène de réflexion des ondes en observant des vagues approchées d'un obstacle et rebondir sur cet obstacle. Et l'explication que nous avions vue pour la réfraction est très naturelle pour les ondes. L'alignement des soldats, le front de soldats, étant ici donné par le front de l'onde. Mais il reste une difficulté que nous avons déjà suggérée. Les ondes lumineuses, à partir d'un point, s'occupent sous forme de cercles concentriques, comme la pierre jetée dans l'eau, et nous en ligne droite, comme un projectile, ou comme un rayon lumineux. Toutefois, cette difficulté est décaparente. Alors, prenons par exemple une lampe dans une pièce. La lumière va alors se propager sous forme de cercles et va éclairer l'ensemble de la pièce, exactement comme le caillou avec les vagues dans l'eau qui se dispersent partout. Et ensuite, il suffit de couper les ondes avec un obstacle. Et à ce moment-là, on a une série de fronts d'ondes qui sortent en se propagant en ligne droite. Donc, avec un trou dans un mur qui laisse passer seulement une partie des fronts d'ondes. Le pinceau est légèrement divergent. En fait, si on tracerait comme ceci, on obtiendrait ceci. Le pinceau est légèrement divergent. Ce que l'on observe facilement avec le pinceau d'une lampe torche, par exemple. Ce n'est qu'avec une source lumineuse très lointaine, comme le soleil, qu'un tel procédé donne un faisceau qui est pratiquement rectiligne. Parce qu'alors, avec la source extrêmement loin, les lignes se prolongeant par le bord du trou forment un faisceau vraiment bien droit. En outre, le front d'ondes se propage parfaitement droit. Comme ceci, avec une ligne donnée par la flèche. Ce n'est vraiment que le faisceau sous toute sa largeur, qui est légèrement divergent. La flèche peut être considérée comme un rayon lumineux. Et l'onde est alors constituée d'un faisceau de tel rayon lumineux. Légèrement divergent. Enfin, une onde sphérique, vue de très près, semble plate, comme le sol terrestre, ou plutôt la surface d'un étang, disons, malgré la rotondité de la Terre. Ou, avec la petite proportion d'ondes, ici, on a pratiquement un front plat. Donc, à ce stade, nous sommes à peu près à égalité entre les deux théories. Mais il y a aussi bien d'autres cas. En premier lieu, la théorie ondulatoire permet d'expliquer assez simplement des phénomènes qui sont plutôt mystérieux du point de vue corpusculaire. Et sans devoir faire des contorsions, avec ses accès, les directions de faciles réflexions, etc., que Newton fut parfois obligé de faire pour s'en sortir. Par exemple, la diffraction. Alors, la diffraction, si vous percez un petit trou dans une feuille de papier bien opaque, suffisamment épaisse, avec une tête d'épingle, tout petit trou, et que vous la placez derrière une source intense, comme un soleil bien brillant, vous observerez que ce petit trou brille. La lumière est en fait dispersée dans tous les sens en sortant du trou. Et on a exactement la même chose avec des vagues qui frappent une digue. Alors, donc, on a ceci. Pour une source lumineuse, disons une bougie, on a une paroi opaque. Si on a un gros trou dedans, on va avoir un beau faisceau lumineux qui va sortir comme ici. Mais si on a un tout petit trou, la lumière va se disperser dans toutes les directions. Le trou brille. C'est le phénomène de diffraction. De même, pour une digue, avec un trou pas très large, des vagues qui se dirigent sur le trou, à la sortie du trou, on observe un faisceau de vagues circulaires qui sortent du trou. C'est là où c'est un peu de la diffraction. On va essayer de l'observer. La diffraction se produit lorsque la largeur du trou est de l'ordre de la longueur d'onde. Donc, si on regarde les vagues par la tranche, elles ondoulent comme ceci. La longueur d'onde, qu'on note souvent lambda, c'est la distance entre deux crêtes de la vague. La théorie ondulatoire, avec des calculs un peu plus lourds qu'en mécanique classique, explique cela très bien. Et on montre en outre que le phénomène ne se produit que pour des trous très petits, et plus exactement de l'ordre de la longueur d'onde. Et pour un large trou, quand les ondes sont de très courte longueur d'onde par rapport à la taille du trou, les ondes ne sont pas dispersées, sauf légèrement sur les bords. Et pour l'essentiel, l'onde passe à travers le trou formant un faisceau, comme nous l'avions parlé. Et les calculs faits avec les ondes permettent d'expliquer exactement, très précisément, la dispersion des ondes plus ou moins forte, formant, si on passe, un écran devant, on va observer des phénomènes de zones plus ou moins claires, plus ou moins foncées, qui forment des cercles autour du petit trou. C'est un phénomène typique d'interférence, et nous allons y venir dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. et je vous remercie. ... ... Merci.